On a droit à un peu tout ce matin, Isabelle, hein? Oui, de la neige entremêlée de pluie. Pour l'instant, à Montréal, c'est de la pluie intermittente. C'est pas grand-chose. Vraiment, le Bobless, aujourd'hui, c'est le centre du Québec. On est en avertissement de neige, présentement, pour les secteurs nord de la ville de Québec, Charlevoix, la Beauce, l'Estrie. Par moment, d'ici la fin de l'événement, on pourrait recevoir jusqu'à 20 cm de neige. Mais ce qui est compliqué, tu l'as mentionné, c'est le mélange de précipitations. Le fait que les températures sont chaudes, regardez, on dépasse le point de congélation partout. Donc, mélange de pluie, de neige, la neige, elle est collante, ça peut former une espèce de slush au sol. C'est le cas, en tout cas, en Estrie, en Beauce, où la circulation est plutôt compliquée. Même chose pour Joliette, lorsqu'on se dirige vers Québec. Et éventuellement, les premiers flocons vont gagner le Saguenay-Lac-Saint-Jean ce matin. Saguenay, on n'accumule pas grand-chose. Par contre, aujourd'hui, à peu près 5 cm de neige. Pour le Bas-Saint-Laurent, 5 à 10 cm de neige. Mais ce qui retient l'attention dans l'est du Québec, en Gaspésie, le Restigouche, Bonaventure, Sainte-Anne-des-Monts, c'est les avertissements de vent et ondes de tempête. Même chose pour la Basse-Côte-Nord, donc Sète-Île, Port-Cartier, Havre-Saint-Pierre. Comme les marées sont fortes présentement et qu'on attend des vents jusqu'à 90 km à l'heure, il pourrait y avoir débordements côtiers, principalement entre midi et 16h. C'est la zone névralgique. Ça pourrait être compliqué le long des berges, donc ça reste à surveiller. Et on ne parle pas beaucoup de l'ouest pour l'Abitibi-Témiscamingue et Gatineau, parce qu'aujourd'hui, on parle plutôt de neige intermittente, pluie intermittente, donc ce n'est pas grand-chose. Mais disons que ce n'est pas une journée très ensoleillée, mais très agréable. Pas agréable pour les automobilistes, par contre, mais pour la température, c'est confortable. Et on va voir que les précipitations vont continuer de tomber ce soir, cette nuit, principalement pour l'Estrie-La-Bosse et l'Est du Québec, entre autres pour la Basse-Côte-Nord. C'est presque 40 mm d'eau attendue cette nuit. Maintenant, on regarde pour les prochains jours à venir, la tendance à plus long terme. Et c'est fort agréable pour terminer le mois de novembre. Demain mardi, on voit que pour le sud, on a encore quelques probabilités d'averse de neige. Au fait, c'est l'instabilité derrière le passage du système. Il n'y a rien de majeur. Le soleil pourrait même se pointer le bout du nez demain. Et pour le reste de la semaine, ça s'annonce plutôt nuageux, mais le soleil va travailler fort dans les coins pour avoir de petites percées de soleil de temps à autre, température agréable. On est légèrement déçu des normales de saison toute la semaine. Et même si on regarde vendredi, si on s'étire le cou un petit peu, on voit des probabilités d'averse de pluie. Mais pour l'instant, on parle peut-être d'un 5 mm, donc ce n'est pas grand-chose. Et pour Québec, l'est du Québec, c'est un scénario quasi similaire. Donc on a des nuages, oui. Il pourrait y avoir quelques flocons de neige pour la rive nord vers la fin de la semaine, mais il n'y a rien de dramatique. Donc on va accueillir le mois de décembre de belle façon avec de la douceur. Il faut simplement passer à travers cette journée qui n'est pas tout à fait évidente. On va le dire ainsi. Merci beaucoup, Isabelle. À tantôt. À tantôt.